Le chanteur, qui se bat contre un cancer du poumon, faisait son grand retour sur scène. Lors du festival de Nîmes, il a été encensé par le public, de quoi susciter en lui beaucoup d'émotions. Contrairement à Mylène Farmer qui a vu son concert au Stade de France annulé vendredi soir suite aux violences urbaines recensées depuis la mort du jeune Naël à Nanterre, Florent Pagny a de son côté pu assurer son rendez-vous. A Nîmes, celui-ci était très attendu puisque cela faisait un an et demi que le chanteur atteint d'un cancer du poumon n'était pas monté sur scène. Juste avant le début de son concert, les équipes organisationnelles avaient d'ailleurs voulu rassurer quant à sa présence. Nous vous confirmons le maintien des concerts prévus ce week-end aux Arènes de Nîmes, dans le cadre du festival de Nîmes, a-t-on partagé sur Twitter ? Cela représentait un vrai challenge pour Florent Pagny comme il le confiait en marge de l'événement au micro de RTL Car je continue les traitements et les injections toutes les trois semaines J'ai testé depuis juin ma voix en studio en enregistrant 20 duos pour un album qui sortira à la rentrée Je pense que j'ai ce qu'il faut pour tenir une heure trente, estime-t-il Une grande émotion sur scène et il l'a fait. Comme l'aute détaillait nos confrères du Parisien, le chanteur de 61 ans était très en forme pour retrouver son public, dix mille spectateurs venus l'applaudir Si est-il sa grande copine Zazie qui a ouvert le bal et qui a chauffé les lieux pour lui Florent Pagny a, lui, débarqué peu avant 22h30, dans un look noir en cuir, lunettes au nez et le crâne rasé L'émotion était palpable. La voix nouée et les larmes aux yeux, il a remercié son public, ça fait un drôle d'effet, si est-il à reprise, a rapporté Steven Bellery, journaliste au service culture de RTL sur Twitter Un si drôle d'effet que Florent Pagny a connu quelques couacs sur certaines chansons J'ai démarré trop tôt. Ah j'ai plus l'habitude, a-t-il préféré en plaisanter Plus sérieusement, l'artiste a fait honneur à ses fans tout au long de sa prestation Cela fait un an et demi que je ne suis pas monté sur scène Je veux vraiment vous remercier Vous m'avez envoyé tellement de messages d'amour que je pense que si est-il ce qui m'a fait passer l'histoire si bien Bon, on ne va pas tomber dans un côté trop larmoyant, même si ça fait un drôle d'effet Florent Pagny a ainsi régalé en interprétant ses plus grands tubes, dont est un jour une femme, sa préférée car elle est liée à une personne importante, a-t-il précisé, faisant référence à sa femme à Soussena, présente dans le public, aux côtés de leur fille à elle S'il a tenu jusqu'au bout et atteint son objectif de rester 1h30 sur scène, Florent Pagny n'a toutefois pas souhaité tirer sur la corde Sur la dernière tournée, j'avais instauré une troisième mi-temps Mais les médecins m'ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d'excès autour Donc s'il vous plaît, il ne faudra pas m'attendre après le concert Je ferai un départ Beatles, je laisserai les musiciens finir la dernière chanson Mais moi aussi je vous aime, a-t-il prévenu avant la fin Florent Pagny poursuivra sa tournée dès ce samedi avec son deuxième festival en Ardèche Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501